Pas de répit pour Meghan Markle Après Spotify, CST Netflix qui avait approché l'ex-actrice et le prince Harry quelques mois après leur départ de la famille royale et leur installation à Los Angeles, dans le but de produire des programmes sur des causes qui leur tiennent à cœur. Et parmi elles, l'émancipation des jeunes filles. En effet, depuis plusieurs années, et ce bien avant son entrée dans la famille royale britannique, Meghan Markle prend part à des forums et conférences pour l'entrepreneuriat et l'émancipation des femmes et des jeunes filles à travers le monde, elle qui n'a jamais caché ses opinions féministes. Alors quoi de plus normal pour elle que son tout nouveau projet ? Comme elle l'a révélé sur le site de sa fondation Archewell, la duchesse de ce sexe a été nommée productrice d'une série animée visant à pousser les jeunes filles à s'émanciper, inspirées de personnages féminins qui ont marqué l'histoire. Comme beaucoup de filles de son âge, notre héroïne Pearl cherche à se découvrir en même temps qu'elle tente de relever les défis du quotidien, a annoncé le communiqué de la fondation. Comment va s'appeler la série produite par Meghan Markle ? Pour le moment, aucun titre n'a été officiellement dévoilé pour cette production qui devrait voir le jour sur Netflix, même si sur Instagram, Meghan Markle que celui-ci était pour le moment prénommée Pearl, un nom toujours en réflexion. Un projet que la duchesse ne porte toutefois pas seule, puisqu'elle cesse d'entourer de grands noms de la production comme David Furnish, le mari d'Elton John qu'elle connaît bien et qui avait été invitée à son mariage, Caroline Sopé, Lise Garbus, Dan Cogan et Amanda Rinda. Une belle initiative, qui pourrait voir le jour dans le cadre de l'entreprise Archewell Audio, si cela ne reste pas bloqué trop longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada